Et nous sommes avec ces photos qu'on vous a déjà montrées dans Afrique. Elles sont signées du photographe camerounais Michel Kameni et son histoire absolument incroyable. Ces clichés qui sont exposés ici à Tel Aviv au siège de Vital Capital Investissement. Alors qu'est-ce que c'est que Vital Capital Investissement et pourquoi s'intéresse-t-il de si près à l'Afrique ? Tout simplement, ce fonds d'investissement est à l'origine de très nombreux investissements dans des pays d'Afrique subsaharienne tout en tenant compte de l'impact qu'auront ces investissements précisément dans les pays où ils sont effectués. Nous allons en parler justement avec Tamar Pashtan qui nous rejoint. Bonjour Tamar, merci de nous accueillir chez vous ici. Vous êtes la directrice justement chargée de l'impact environnemental et social qu'auront ces projets. Expliquez-nous ce que c'est que de tenir compte de l'impact. Nous investissons avec deux objectifs principaux. Générer des retours sur investissement et générer un impact social et environnemental positif. Donc la partie essentielle de notre mission chez Vital Capital, c'est d'améliorer le bien-être socio-économique et personnel des communautés qui ont des revenus faibles et moyens en Afrique subsaharienne. Et nous faisons cela par le biais de notre processus d'investissement en collaboration avec des sociétés de notre portefeuille. Ce qui veut dire que quand nous sommes en quête d'investissement, nous voulons que l'impact positif et durable fasse partie de leur ADN. Donc nous gardons cela à l'esprit dans nos phases de recherche, d'examens et plus tard avec les sociétés de notre portefeuille. Nous avons plusieurs éventails d'outils ainsi que différents systèmes de gestion qui nous permettent de mieux gérer nos investissements et de nous assurer qu'ils ont un impact positif et durable tout au long du cycle d'investissement. Concrètement, cela veut dire que quand nous allons sur le terrain pour travailler avec nos investisseurs, nous collaborons avec les équipes de direction des sociétés de notre portefeuille pour être certain qu'elles sont respectueuses de l'environnement, qu'elles traitent bien leurs salariés et la communauté qui les entoure. Mais au-delà de ça, c'est leur mission qui nous importe. Il faut que ces entreprises génèrent un impact positif et durable. Nous sommes persuadés que l'impact et le retour sur investissement vont de pair. Mais il n'y a pas des fois un conflit quand même entre ce que vous défendez vous, c'est-à-dire l'impact, et aussi le fait d'avoir de l'argent en retour pour les investisseurs. C'est vrai. D'ailleurs, on en parle souvent. On appelle ça le paradigme du non-profit. Nous cherchons à réaliser des investissements qui ne nous obligent pas à choisir entre impact et retour sur investissement. Nous voulons être sûrs qu'ils font les deux. Et on se rend compte que les investissements qui cumulent ces deux aspects sont les meilleurs, ce qui améliore aussi bien l'impact social que le retour sur investissement. Et ça se répercute sur les opportunités sur le marché. C'est une chose dont les gens ont vraiment besoin. Et c'est pour ça qu'on veut investir dedans et y mettre son capital. Et nous, nous encouragons cela. Ça ne veut pas dire que si nous avons des coûts pour favoriser l'engagement des communautés, ça n'occasionnera pas de coûts pour l'entreprise. Mais ça veut dire que quand on prend du recul, nous cherchons à atteindre les deux objectifs et nous n'en sacrifierons aucun des deux. Par exemple, si un investissement est très bénéfique, mais que son impact est moins important, on ne se dit pas qu'on va le faire et qu'on compensera avec un prochain investissement avec davantage d'impact. Chaque investissement que nous réalisons doit avoir les deux. Merci beaucoup, Tamar, pour cet exposé ici, dans ces locaux de Vital Capital. Et on va maintenant aller rencontrer celui qui a fondé Vital Capital. Il s'appelle Ethan Stieb et il nous reçoit dans son bureau tout de suite. Bonjour, Ethan Stieb. Merci de nous recevoir ici. Je voudrais d'abord que vous nous expliquez comment vous vous êtes retrouvé à faire du business en Afrique. La première fois que je suis allé en Afrique, c'est au début des années 90, à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II en Angola. En 1991, il avait été décidé qu'il y aurait des élections. En 1992, le scrutin a eu lieu, les choses ne se sont pas bien passées et les combats ont continué encore dix années de plus. Mais pendant cette période de cesser le feu, le pape a décidé de se rendre en Angola. À cette époque, moi, je travaillais au Portugal et le gouvernement nous a demandé d'intervenir pour régler les problèmes logistiques relatifs au retour du pape au Vatican dans les tours de contrôle de trafic aérien, pour l'éclairage des bords de pistes et les systèmes de communication. Ça a été mon premier voyage en Afrique. Il faut expliquer que vous étiez pilote dans l'armée israélienne et vous vous êtes retrouvé à avoir des activités liées à cela en Afrique ? Pas du tout. Ma première activité était totalement différente. Je travaillais dans les systèmes de communication et l'agriculture. L'intérêt des pays africains dans nos technologies, c'est comment nourrir les gens, comment trouver un substitut à l'importation, créer des emplois et produire davantage localement. Ils croient en Israël et ils voient les nombreuses technologies que le pays a créées. L'objectif de Vital Capital aujourd'hui, c'est ce qui le différencie peut-être d'autres fonds d'investissement, c'est de faire attention à l'impact qu'aura cet investissement en Afrique. Expliquez-nous. Nous avons créé notre fonds d'investissement avec deux objectifs en tête. Le premier, c'est le profit, c'est-à-dire attirer les investisseurs étrangers des pays occidentaux pour qu'ils prennent des risques et investissent en Afrique, dans différents secteurs autres que le pétrole et le gaz, les matières premières et les télécommunications. Donc nous nous sommes concentrés sur d'autres domaines comme l'agriculture, l'industrie agraire, l'eau, les énergies renouvelables, le logement et les services de santé. Tous ces secteurs ont des répercussions très positives sur la population et nous en mesurons pleinement le résultat. Donc notre fonds investit aussi bien pour le profit que pour les avantages sociaux. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui qui est la priorité pour l'Afrique ? On pense souvent, quand on pense à l'Afrique, que c'est donner à manger à tout le monde. Est-ce que vous diriez aujourd'hui encore que c'est la priorité en termes d'investissement ? Nous travaillons dans des pays où la famine est un problème, mais la plupart ne sont pas concernés. Par exemple, les pays tropicaux possèdent de l'eau, des terres, donc les gens n'ont pas ce genre de soucis. Mais la production n'est pas suffisante. La qualité de la production et de l'alimentation pour les enfants ne suffit pas, donc le besoin de produire davantage est là. Le deuxième aspect, c'est d'offrir des emplois aux populations. Les fermiers sont fiers de leur métier. Et même si beaucoup de jeunes issus des nouvelles générations aspirent à quitter les fermes pour aller s'installer en ville, nous essayons de prouver que même dans le milieu fermier, la technologie a sa place, qu'on peut élever une famille et être fier de sa profession, mener une vie agréable dans un village plutôt qu'en milieu urbain dans des grandes villes. Est-ce que vous diriez que la politique intervient aujourd'hui dans l'investissement en Afrique ? Oui, pour développer des projets d'envergure en Afrique, il faut coopérer avec les autorités locales, que ce soit un village, une région, un pays. On ne peut pas juste y aller et réaliser des projets à grande échelle sans le soutien des autorités locales. Le gouvernement local bénéficie d'un soutien grâce aux assurances et à l'exportation d'assurances. Une entité qui s'appelle ASHRA et qui soutient le développement de projets. Nous collaborons avec les institutions internationales de développement financier, notamment l'AFC, la Corporation financière africaine, la CDC, la Société de développement du Commonwealth au Royaume-Uni et la Banque de Développement africaine, entre autres. Et ces organismes ont tous le développement comme objectif principal. Et Tan Stib, est-ce qu'il y a des pays où vous aimeriez, où vous vous a demandé peut-être de venir et où c'est difficile pour vous d'aller aujourd'hui compte tenu de la diplomatie ? Nous travaillons en Afrique subsaharienne, donc à part un pays, nous nous rendons partout. Je suis d'ailleurs allé dans la plupart des 50 pays subsahariens. Je ne rencontre aucune difficulté dans mon travail avec eux. Les Israéliens et les technologies israéliennes sont accueillis à bras ouverts. Il y a un vrai besoin et une vraie coopération. Là-bas, les affaires se font au niveau individuel. C'est une affaire humaine. D'un côté, nous devons comprendre leurs besoins et du leur, ils doivent comprendre ce que nous leur proposons. Ce n'est pas la manière de procéder en Israël, dans les pays occidentaux ou en France, où tout se fait par le biais d'avocats et où la relation est définie par le contrat. Ici, la relation se crée entre les gens et on doit absolument comprendre de quoi ils ont besoin, pas juste offrir ce qu'on a. Pour vous donner un exemple, nous avons décidé que nous voulions travailler au Ghana et c'est l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui nous a fait des recommandations. Il nous a conseillé de ne pas passer par les hommes politiques, mais plutôt de travailler avec les dirigeants culturels, c'est-à-dire les rois du pays. Ils savent quels sont les besoins à long terme de leur population, contrairement aux hommes politiques, qui n'ont qu'une perspective à court terme et ne voient que les besoins immédiats. Si on regarde ce que vous avez fait, parce que vous êtes là-bas depuis très longtemps, et en termes d'éthique, justement, quel est le projet d'investissement dont vous êtes le plus fier ? Aujourd'hui, vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Je vais vous parler d'un projet agricole en Ouganda qui me tient à cœur. Nous avons une exploitation laitière que nous avons construite dans la zone agricole, pas à proximité du marché. La zone agricole se trouve à 5-6 heures de route de la capitale, Kampala, et nous avons décidé de construire cette exploitation près des fermiers, pas près du marché. De cette manière, les responsables de l'exploitation et les autres membres du personnel peuvent parler avec les habitants et les rencontrer en personne. Ils peuvent aider les fermiers à améliorer leur productivité et ils les connaissent bien. Si un jour, un fermier n'apporte pas son lait, un des membres du personnel pourra aller voir ce qui ne va pas. Peut-être que la vache est souffrante, peut-être que le fermier est malade ou que son vélo est cassé et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu livrer le lait. Donc cette relation est extrêmement importante. Nous les aidons à développer leur élevage et améliorer leur productivité. Au lieu de 2 litres par jour, ils en produisent 12 ou 15. En Israël, une vache donne 20 à 30 litres de lait par jour. Leur production se fait toute l'année, pas seulement pendant les saisons humides. Donc nous fournissons une alimentation aux animaux. Nous ne faisons pas ça comme une activité philanthropique, mais pour le profit. Nous faisons du profit dans l'industrie laitière et les fermiers, eux, voient leur revenu augmenter de manière spectaculaire. Dans ce genre de projet, en Angola ou en Ouganda, nous avons pu remarquer qu'en moyenne, les fermiers voient leur revenu annuel multiplié par 10. Ils passent de 500 dollars par an à 5 000 dollars par an, parfois même 10 000 dollars par an. Et ça, ça change considérablement l'économie de la famille et même de la région tout entière. La famille peut se développer, les parents peuvent envoyer les enfants étudier, ça produit un vrai changement pour la population. Ça, c'est l'impact social. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'image d'Israël. Est-ce que vous l'avez vu évoluer depuis que vous avez commencé à travailler là-bas et aujourd'hui, comment les Africains voient-ils l'Israël ? Je crois qu'en général, ils ont une bonne image de nous. Il y a beaucoup de pays qui aspirent à travailler avec des entreprises israéliennes dans de nombreux secteurs. Technologie, infrastructures, finances. Et il y a aussi beaucoup de touristes africains qui viennent ici et c'est une très bonne chose. S'il y a une ombre au tableau sur laquelle Israël devrait travailler, c'est la relation et la manière dont sont traités les réfugiés illégaux qui arrivent dans le pays. Personnellement, je crois que pour un pays qui a été créé par des réfugiés, nous devons accueillir ces gens chaleureusement, les soutenir, éduquer leurs enfants dans nos crèches et nos écoles, leur donner du travail, leur apprendre comment vivre au mieux. Après ça, ils auront envie de rentrer chez eux avec un esprit d'initiative et un métier. Merci beaucoup, Ethan Stib. C'est le message d'espoir que vous donnez pour la fin de cette interview. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Merci.